Seconde partie Le paradis de Mahomet Chapitre 1 Comment Croque-Mitaine fut baptisée En tournant cette page, vous avez, sans vous en douter, vieilli de 9 ans. Vous voyez que le temps passe vite à m'écouter ? Suis-je trop exigeant en vous demandant de faire avec moi un voyage de 5 minutes, de l'an 769 à 778 ? Charlemagne, après avoir, comme nous l'avons dit plus haut, accomplit ses devoirs religieux à Durand et à Saint-Laurent-de-Liège, se rendit à Worms pour y commencer l'année 770. C'est là que Mithon et Mitha furent unis. Là aussi que cette dernière mit au monde une adorable petite fille qui prit nom Mithaine. Un bel ange frais, ferme et velouté, avec de grands yeux noirs et coiffés de cheveux blonds comme d'une auréole. Charlemagne le vit un jour dans les bras de sa mère. Il crut à une vision. « Ah ! » se dit le bon empereur. « N'est-ce pas là, Madame la Vierge, que je vois, portant son petit Jésus ? » Et quand il fut plus près et qu'il eut reconnu la comtesse de Rennes, « Vous êtes trop heureuse, vraiment, Dame Mitha. Savez-vous bien que notre Seigneur vous a traité en favorite ? Il est impossible que ce joli petit ange ne porte pas bonheur à qui l'approche et, s'il n'a pas encore été racheté du péché, je demande à me porter pour lui caution devant Dieu. Voulez-vous que je sois son parrain ? » Charlemagne prit la petite main de l'enfant pour l'embrasser. Le bras disparut tout entier sous la moustache et dans la barbe. Puis, radieux de cette rencontre qui lui semblait un heureux présage, l'empereur se rendit à une assemblée du peuple qui l'avait convoquée. Il se sentait si dispo et si léger de peine qu'il céda aux instances de sa mère, Berthe-aux-grands-pieds, qui, depuis longtemps, cherchait en vain à le réconcilier avec son frère, Carloman. Cette même année, Imiltrude donna le jour à un fils, charmant de figure, mais contrefait. « Charles l'appela Pépin, le peuple l'appela le Bossu, et, quand le peuple s'avise de servir de parrain, les noms qu'il donne sont éternels. » Cet héritier n'était pas fait pour flatter l'amour propre d'un empereur. Son père l'accueillit fort mal et résolu de répudier Imiltrude. Aude et Roland, moins heureux que Miton et Mita, n'en étaient encore qu'aux fiançailles. « Sire, ne saurait-il pas tant d'en finir avec ce mariage ? » dit un jour le comte d'Humant à Charlemagne. « Depuis huit mois, j'attends votre bon plaisir et j'espère que vous voudrez enfin fixer le jour de nos noces. » L'empereur venait de se disputer avec sa femme au sujet de son fils. Aussi avait-il le mariage en horreur. Il reçut fort mal son neveu. « Par ma barbe ! Je vous trouve trop impatient, sachez-le ! À peine avez-vous le menton fertile et déjà vous voulez prendre maître ? Ceci n'est point à mon goût. Vous avez votre nom à faire avant de le donner à d'autres. Et d'ailleurs, on se bat mal quand on a femme et famille. Ne me rompez donc plus tête de ceci. Vous êtes l'un et l'autre assez jeunes pour attendre. Attendez ! » La reine Berthe, qui n'avait pas plus de goût pour sa brûte que Charlemagne n'en avait pour sa femme, partit pour la Lombardie afin de négocier une alliance nouvelle. Et en revient bientôt avec Désidérade, fille de Didier, roi des Lombards. Imiltrude fut répudiée malgré les menaces du pape Étienne III. Charlemagne célébra cette année la solennité de Noël en Bourgogne et celle de la résurrection à Valenciennes en Hainaut. Le choix de la reine Berthe n'avait pas été heureux. Désidérade, soeur de la reine dépossédée, faisait assez triste figure à la cour de France. L'empereur résolut de la répudier. Roland, qui souffrait toujours de voir son mariage indéfiniment retardé, s'adressa de nouveau à son souverain. Vous ne me voulez certainement pas de mal, Sire, et cependant, vous m'en faites plus que je ne puis dire en ajournant toujours mon mariage avec Aude. Charlemagne, qui venait d'avoir une discussion des plus violente avec la reine, était peu portée vers le mariage. Aussi répondit-il avec humeur, Savez-vous bien, beau neveu, que vous n'êtes pas avare de me rompre la tête ? Le mariage est une sotte chose, c'est moi qui vous le dis. D'ailleurs, j'ai dans l'esprit de brûler un peu le pays saxon. Il m'est venu que dans une ville qu'ils appellent Hérèsbourg, je ne sais pourquoi, on adore une idole nommée Irminsule. Je me suis donné pour mission d'ardre à cette insolente divinité, je compte que vous m'y aiderez. À mon retour, nous reparlerons de votre mariage. Roland s'en alla tout penaud retrouver la belle Aude. En cette année, 771, Charlemagne célébra la solennité de Pâques à Herstal et les fêtes de Noël à Athigny. Dès le début de l'année 772, Charles convoqua ses Laudes à Worms, se mit à leur tête et envahit la terre des Saxons. Ce pays, divisé en une infinité de petits états sauvages, était habité par les Westphaliens, les Austerlandssis, les Sclavones, les Angaris, etc. etc. Tous ces peuples furent refoulés jusqu'à la Baltique, leurs idoles détruites, leurs terres saccagées. Contraints à demander la paix, ils vinrent faire leur soumission sur les rives du Wazer. Charlemagne était aussi redoutable pour ses épouses que pour ses ennemis. Ayant chassé des Idérades, sa seconde femme, il résolut d'en prendre une troisième. Il était dans ses dispositions quand Roland vint le trouver. « Sire, ainsi que vous m'y avez encouragé, je viens vous rappeler que j'aime Aude, la nièce de Gérard de Vienne, votre compère, et que vous me l'avez promise en mariage pour prix de la défaite d'Angoulaffre. Vous avez désiré que je vous suivisse en saxe, je l'ai fait. Et certes, nul ne me reprochera de m'y être épargné. Vous avez souvent fait des sorties contre le mariage, mais il m'est avis que vous avez changé d'avis puisque vous allez pour la troisième fois faire ce que vous trouviez mauvais pour les autres. « Je suis fils de votre sœur, je vous ai servi de mon mieux, et chacun s'accorde à dire que le mieux de Roland n'est pas Bagatelle. Ne vous plairait-il pas de fixer le jour de mes noces ? » Charlemagne était de fort bonne humeur ce jour-là. Il rit aux éclats en entendant son neveu et lui dit « Par ma barbe et mon sceptre, je crois que ce jouvenceau me fait la leçon. Mon compère Gannes m'avait ma foi raison quand il me disait que si je n'y prenais pas garde, le drôle me conduirait par le bout du nez. Ah ça, Myrmidon ! Ne t'ai-je pas fait compte du Mans et père de mon empire ? Ne t'ai-je pas octroyé les marches de Bretagne ? Et faut-il point te remercier des coups que tu as donnés pour défendre ta peau ? Je n'aime pas, beau neveu, qu'on cherche à me forcer la main. D'ailleurs, j'ai comme une idée qu'après mon mariage, je ferai une pointe vers la Lombardie. Vous m'y accompagnerez. À notre retour, nous verrons. » Charlemagne épousa peu après Ildegarde. Elle était belle outre mesure et appartenait à une illustre maison de Suab. Cette année 772, Charlemagne célébra la Pâque et la Noël à Herstal, sur la Meuse. À cette époque, Didier, roi des Lombards, envahit le patrimoine de Saint-Pierre et vint à la tête de dix mille bonnes lances mettre le siège devant Rome. Le pape Adrien ne s'effrayait pas pour si peu. Il fit fermer les portes de la ville éternelle, visita les murailles avec soin, les garnis de troupes, et résolut de mourir sous les ruines de sa capitale plutôt que de l'abandonner. Puis il envoya à Charlemagne une députation d'évêques et de nobles hommes avec mission de rappeler au fils de Pépin qu'il était patricien romain et que son devoir était de défendre l'église dans la personne de son chef suprême. L'empereur n'aimait pas son ex-beau-père chez lequel tous ses ennemis trouvaient asile. Depuis longtemps, il rêvait d'une expédition de ce côté. Saisissant avec joie cette merveilleuse occasion, il assembla sa cour plénière à Paderborn. L'expédition fut résolue avec enthousiasme et rendez-vous pris à Genève. L'armée se divisa en deux parties. Bernard, oncle de Charlemagne, prit le commandement d'une de ses colonnes, reçut l'ordre de franchir le mont Joux, Saint Bernard, et de faire campagne dans les plaines du Milanais tandis que l'empereur conduirait ses troupes par le mont Sénis. En vain Adalgise, fils de Didier, cherche à défendre le passage des Alpes. Il est repoussé de toutes parts et cerné dans Pavie où son père est venu le rejoindre. Octobre 773 Pavie eut mérité d'être qualifié d'imprenable si, comme tout ce qui est imprenable, on ne l'avait pas prise plusieurs fois. Elle mit, du reste, une certaine coqueterie à ne se laisser emporter que de guerres lasses. Il ne fallut rien de moins que tout un hiver pour escalader ses murailles de 70 pieds de haut pour enfoncer ses 17 portes et s'emparer de ses 60 de tout. Charlemagne se rendit à Rome pour y passer la semaine sainte. Il y entra en triomphateur le 2 avril 774. Un brillant cortège d'évêques et de patriciens alla à sa rencontre jusqu'à Novi et l'accompagna jusqu'à Saint-Jean-de-Latran ou attendait à triomphateur. La foule l'acclamait comme un sauveur. Ce n'était autour de lui que bannières, crosses et croix. On s'était disputé l'honneur de porter ses armes victorieuses tandis que des enfants en costumes antiques jetaient des fleurs sous les pas de son cheval. Le pape et l'empereur s'embrassèrent. Ce dernier, après avoir communié, visita, suivi de ses leudes, les précieux reliquaires de la capitale du monde chrétien. Un concile s'assembla. 153 évêques et abbées y assistèrent et se joignirent à Adrien pour conférer à Charlemagne les plus grands pouvoirs et privilèges. Pendant ceci, la famine faisait d'effroyables ravages dans Pavie. Chaque jour, une phalange d'affamés tombait et pourtant la ville ne se rendait pas. Charlemagne n'aimait point que la besogne traînât en longueur. Il quitta Rome et reprit le commandement de ses troupes. Peu de jours après, Didier était réduit à se soumettre. Son courage et sa résignation ne touchèrent pas à l'empereur. Le vaincu, la tête couverte de cendres, eut s'agenouiller devant son nouveau maître. Le dernier roi des Lombards reçut la tonsure et finit ses jours sous le nom de frère Désidérate dans le monastère de Corbie. Sa femme Ansa, les deux fils de Carloman, gerberge leur mère et Désidérate, l'épouse répudiée, tombèrent également au pouvoir de Charles qui les cloîtra. Ainsi fut soumise la Lombardie à la couronne de France. Aude et Mita s'étaient retirées à Paris où elles vivaient tristement en attendant le retour de Roland et de Mithon. C'est là que la comtesse de Rennes mit au monde un garçon beau à merveille qui reçut le nom de Mithis. Jamais peut-être un enfant ne fut choyé de la sorte. Rien n'était assez bon pour lui. Que de projets firent les deux recluses et avec quelle impatience on se mise à compter les heures qui défilaient si lentement. Mais voilà qu'un jour, les suivantes rentrèrent en larmes rapportant le cadavre du chérubin. Elles racontèrent qu'un cavalier, la visière baissée, s'était jetée sur elle et avaient arraché de leurs mains le nourrisson. Que, sans se soucier de leurs cris et de leurs prières, il s'était dirigé au galop vers un ruisseau et que là, il avait mis pied à terre et couchant l'enfant au fond de l'eau, il y avait maintenu sous son talon pendant quelques minutes. Elles étaient arrivées auprès de lui malgré les menaces qu'il leur adressait, mais trop tard. Du pied, le monstre avait repoussé le corps inanimé sur la berge et remontant à cheval, il avait pris la fuite. Les deux sœurs furent longtemps comme folles. Leur douleur était si également grande qu'on se demandait laquelle était la mère de cet enfant assassiné. Le jour du crime, Ganelon avait traversé Paris, se rendant en Bretagne. Les Saxons, profitant de l'absence de Charlemagne, envahirent les terres situées entre le Wazer et le Rhin. L'empereur, à peine de retour, envoya contre quatre armées formidables. Puis après avoir tenu une assemblée à Durand, il prit le commandement d'une cinquième colonne et franchit le Rhin, 775. Il s'empara d'Eresbourg, il laissa garnison et défit à Brunsberg les masses saxonnes qui voulaient l'empêcher de franchir le Wazer. Il s'avança jusqu'à Loder, laissant sur son passage les Westphaliens taillés en pièces. Puis il revint après avoir relevé Eresbourg qui devait lui servir à contenir les Saxons. Hildegarde donna cette année à Charlemagne une première fille qui prit nom Rotrude. L'empereur fut si ravi que Roland n'hésita pas à renouveler sa demande. Sire, vous avez désiré que je fisse les campagnes de Lombardie et de Saxe et je les ai faites de mon mieux. Ne serait-il pas tant ? Je vous vois venir, beau neveu. Ne gaspillez pas ainsi votre éloquence. Je commence à savoir par cœur votre raison. Eh bien, par Saint-Nazaire, je veux vous octroyer ce que vous me demandez avec tant d'insistance. Dans un mois, vous serez mariés. Quinze jours après, il fallut remonter à cheval et partir pour l'Italie. Rod Gauze, duc de Frioul et Adalgise, fils de Didier, avaient résolu d'attaquer Rome et l'Italie par terre et par mer. 776. Charlemagne franchit de nouveau les Alpes, s'empara de Ruth Gauze, lui fit trancher la tête et chargea un de ses francs, le comte Marcaire, de l'administration du Frioul. Puis il se mit en route pour Worms. Un soir, l'empereur chevauchait à la tête de son armée. Roland était auprès de lui. Il longeait un magnifique champ de blé. Les moissonneurs, effrayés à la vue de tant de guerriers, avaient jeté leurs fouci et s'étaient enfuis. Mais, la curiosité leur ayant rendu un peu de courage, ils regardèrent de loin le défilé. « Ne vous arrive-t-il jamais, Sire ? » dit le comte Dumont, « d'envier le sort de ses paysans ? » Charles regarda son neveu avec surprise et le cru fou. Une fois leur journée faite, ils rentrent chez eux et retrouvent sur le seuil une épouse qui leur tend les bras. Toute une trollée d'enfants fait l'assaut sur leurs épaules pour leur prendre un baiser. « Tandis que nous, je vous comprends, mon neveu, ceci est une forme nouvelle que vous essayez et qui, si je vous laissez prendre votre élan, aboutirait infailliblement à cette phrase « À quand la noce ? » « Je ne suis pas plus méchant qu'un autre et, par la Pâque, à mon retour ! » L'empereur s'interrompit. Il venait de distinguer un tourbillon de poussière au bout de la route. Peu à peu, le tourbillon devint nuage et le nuage devint cavalier. Le cavalier était Hugo de Cotentin. Le comte palatin venait à franc-étrier annoncer à Charlemagne que les Saxons s'étaient révoltées de nouveau et ravagé les bords du rang. Roland soupira. « Aude, chère Aude, dit-il, ne serons-nous donc unis que dans le paradis ? Si je le croyais, je prendrais les devants et me ferais tuer à la première rencontre. Je n'en finirais pas si je vous comptais toutes les expéditions de Charlemagne en Saxe. À chaque instant, il franchit le rein, balaie des peuplades entières, reçoit leur soumission et emporte des otages. À peine a-t-il tourné le dos que le bruit d'une révolte lui bourdonne dans les oreilles. Vous apprendrez tout cela dans des livres plus sérieux. Sachez seulement qu'en 777, l'empereur convoqua à Paderborn les Saxons et leurs chefs qu'un grand nombre s'y rendirent et y reçurent le baptême. Je puis maintenant reprendre mon histoire. Charlemagne est à Paderborn, entouré de toute sa cour. Il de garde lui a donné un fils qui reçoit le nom de Carloman. Aude est plus belle que jamais. Mithon a 32 ans, Mitha a 27 et Mithaine 8. Ogris a vieilli. Son poil commence à s'argenter. Il lui faut maintenant dix grandes minutes pour dépecer un taureau, mais les griffes sont toujours bonnes. Il a pris Mithaine en grande amitié. Plusieurs fois, on a voulu les séparer, mais le lion est devenu si maigre, l'enfant est devenu si triste qu'on a dû y renoncer. La filleule de Charlemagne a été en but à plusieurs attaques. On lui réservait le sort de son frère, sans doute, mais Ogris s'est trouvé là et les assassins ont pris la fuite. Une fois cependant, l'un d'eux n'a pu lui échapper et a payé pour les autres. Enfin, se dit Mithon, je vais savoir le mot de tout ceci. Mais le lion n'avait pris aucune précaution et les morceaux de sa victime étaient si petits qu'il fut impossible de rien découvrir. Charlemagne entra dans une grande fureur en apprenant les tentatives dont sa filleule avait plusieurs fois failli être victime. Par joyeuse, celui qui touche à ma filleule est bien osé. Dis-moi, Mithen, n'as-tu aucun indice à me donner qui puisse nous mettre sur la trace de ce croqueur d'enfant ? Aucun, seigneur parrain. Le monstre paraît et disparaît comme par enchantement. Eh bien, fut-il fait ogre ou vampire ? Je jure Dieu de te délivrer de lui. Jusque-là, comment l'appellerons-nous, cet ogre qui voulait te croquer ? Nous l'appellerons Croc-Mithen. Soit, eh bien, Croc-Mithen sera pendu. C'est moi qui te le dis. S'adressant alors au comte de Rennes, ces attaques auxquelles votre enfant a, grâce au ciel, échappé jusqu'à présent, peuvent se renouveler et je voudrais la mettre davantage sous ma protection. J'ai une offre à vous faire. Donnez-la-moi pour page. Elle est vaillante, forte et hardie et je lui ferai apprendre le métier des armes. Ou je me trompe fort, ou je préparerai là un rude soutien à mon fils. L'offre fut acceptée, comme bien vous pensez, et, dès le lendemain, Mithen, toute joyeuse, prierant parmi les pages dont elle adopta le costume masculin. En 777, Charlemagne célébra les fêtes de Pâques à Nîmègue. Chapitre 2 Comment l'empereur Charlemagne eut une vision ? Charlemagne ne se reposait jamais que pour laisser aux autres le temps de se reposer. Les chroniques nous disent toutes qu'il interrompait quatre ou cinq fois son sommeil chaque nuit, qu'il se levait, s'habillait et expédiait quelques affaires. Il habitait à Paderborn, une chambre située au rez-de-chaussée. Souvent, il lui prenait fantaisie de descendre dans le parc et là, seul avec ses pensées, il se laissait aller à la rêverie. Or, par une belle nuit d'été, il remarqua dans le ciel comme un immense chemin tout pavé d'étoiles et qui commençait du côté de la mer de Frise et se perdait du côté de la Galice en passant au-dessus de l'Allemagne, de l'Aquitaine, de la Gascogne et de la Navarre. Peu à peu, il lui sembla que ses clartés scintillaient plus que d'habitude. Elles grandirent, changèrent de forme, se murent toutes dans une même direction, du nord-est au sud-ouest et bientôt, il vit déferler dans le ciel des nuées de cavaliers armés en guerre. Il avait pris pour des étoiles les reflets de la lune sur des armures d'acier. Pendant une heure, les escadrons succédèrent aux escadrons et les chevaux, animés d'une ardeur folle, galopèrent au milieu des nuages, faisant jaillir sous leurs sabots une poussière d'étoiles. Puitot reprit son immobilité première. La nuit redevint sombre et silencieuse et Charlemagne, rêveur, abaissa ses regards sur la terre. Ce qu'il vit glaça pendant quelques secondes le sang dans ses veines. C'était comme une lueur mouvante qui avait repris forme humaine, un rayon de soleil oublié par le crépuscule et animé par un pouvoir divin. Cette lueur avançait lentement, détachant sa silhouette vaporeuse sur l'obscurité du parc. L'empereur distingua enfin un homme plus beau qu'il n'était permis aux êtres de ce monde de le devenir. L'homme parla et la brise en fut tout embaumée. Sa voix fit taire les rossignols qui se penchèrent sur leurs branches pour écouter. « Beau fils, pourquoi m'avoir oublié ? » « Seigneur, qui êtes-vous donc ? » dit Charlemagne. « Je suis Jacques, fils de Zébédé, l'apôtre et le disciple de Jésus de Nazareth, le frère de Jean l'évangéliste qu'Hérode martyrisa par le glaive. » Mon frère alors s'agenouilla. « Tu m'as appelé au tournoi de Fronsac et m'as promis une chapelle en échange de ton Olivier. Je t'ai entendu. Olivier vit. Neuf années se sont écoulées et mon corps est en Galice oublié des fidèles abandonnés au Sarazin. Tu as promené tes légions des rives normandes à Rome et de l'océan à la mer de Frise. Un seul point sur la terre d'Europe a été négligé. C'est celui où je repose et où tu avais fait serment d'aller pour l'honneur de moi. » « Le Dieu bon m'envoie vers toi, Charles. Et s'il t'a fait plus grand que les autres puissants de la terre, c'est pour que tu serves ses desseins. Lève-toi donc. Va arracher mes dépouilles aux mains profanes et prépare la route aux pèlerins. Cette vision que tu viens d'avoir t'indique ce que tu as à faire. Arme tes preuves francs, lombards, saxons, bretons, austraciens et suce aux Sarazins d'Espagne. Je serai avec toi pendant le danger. Plus tard, tu me retrouveras encore pour te conduire à Dieu. » La vision s'effaça lentement. Deux heures après, quand Éguinard vient retrouver Charlemagne, l'Empereur était encore agenouillé dans le parc et priait, les yeux remplis de larmes. chapitre 3. Comment le roi Marcy eut une vision. Peu de temps avant ce qui précède, Marcy eut une vision à Saragosse. Suivez-moi en Espagne, vous n'en serez pas fâchés, car je vous jure que, sauf le paradis terrestre dont je ne puis juger, il n'existe rien de plus merveilleux. Là, croissent à l'état sauvage le santal, le nard, le safran, l'ébène et le girofle, les fleurs les plus extravagantes et les fruits les plus savoureux. De tous côtés, les arbres au feuillage luxuriant servent de retraite aux oiseaux les plus bavards du monde. Les ruisseaux frais aux rives verdoyantes, abondants et limpides, promènent en fredonnant leurs eaux sur des cailloux brillants comme la gemme et la topaze. Des jardins comme en Perse, des minarets comme à Bagdad, un ciel bleu comme nulle part, des nuits qui font regretter le sommeil, partout la richesse, la beauté, la gaieté, l'abondance, voilà l'Espagne. Mais tout cela est gâté par la présence des Sarazans. Marcy repose, il est étendu sur des coussins d'une richesse merveilleuse. La rotonde dans laquelle il est venu chercher un abri est d'ivoire incrustée d'or. Au centre, une fontaine d'eau vive répand la fraîcheur tandis que, dans les coupes de pierres dures, une poudre composée de musques, d'ambre et de camphre pétrie avec de l'eau de rose embaume l'air. Soudain, le jour devient blafard. A la fraîcheur qui délasse a succédé le froid humide des souterrains. Les parfums sont remplacés par une odeur fétide comme il en sort des tombeaux. Les fleurs se fanent, tout ce qui brille se ternit et à un mort vient s'asseoir auprès du roi de Saragosse. À peine a-t-il pris forme, c'est un composé de lambeaux et de tronçons. Les riches étoffes qui l'enveloppent le rendent encore plus hideux. « Père, » dit le mort, « m'avez-vous donc oublié ? » Marcy ouvre les yeux, pousse un cri, cherche en vain une issue pour fuir et tombe inerte, les yeux hagards, les cheveux hérissés, le corps baigné de sueur. Est-ce ainsi que l'on reçoit un fils après neuf ans de séparation ? Ouvrez-moi donc vos bras, cher seigneur, je suis avide de caresses. Marcy épouvanté ne veut pas faire un pas. Le mort le prend alors dans ses bras, le presse contre sa poitrine qui craque sous cette étreinte, le couvre de baisers glacés qui laissent sur le front et les cheveux blancs du roi de Saragosse autant d'empreintes sanglantes. « Laisse-moi, laisse-moi ! » crie le vieillard. « Que t'ai-je fait ? Que me veux-tu ? » « Je veux que tu me venges de ce Roland de France. » « Je te vengerai, Mourad, mais laisse-moi si tu ne veux pas que je meure. » Et Marcy, réunissant toutes ses forces, se dégage des étreintes de son fils et court à l'extrémité opposée de la salle. « En vérité, cher seigneur, vous n'avez pas changé. Tel je vous ai laissé il y a neuf ans, tel je vous retrouve. Vous m'avez adressé deux questions tout à l'heure, je vais y répondre. « Que me veux-tu ? » m'avez-vous dit. « À cela, j'ai répondu. Je veux que ma mort soit vengée. Je veux que ce Roland maudit et tous ceux qui l'aiment reçoivent un châtiment dont le souvenir ne s'efface jamais de la mémoire des hommes. » « Je m'étonne qu'un père aussi tendre qu'un monarque aussi juste ait tant tardé à y songer. » « Que t'ai-je fait ? » avez-vous ajouté. « Voilà, par Mahomet, une question qui lui mieux valut laisser mourir sur vos lèvres. Puisque votre conscience ne vient pas au secours de votre mémoire, je la remplacerai. » « Vous ne vous doutez pas, cher Seigneur, de tout ce que la mort nous révèle, que ce que l'on doit le plus maudire en elle, ce n'est pas de vous enlever à ce monde, mais bien de mettre le passé à nu devant vous, de faire litière de toutes vos illusions, de toutes vos croyances, de vous apprendre, par exemple, que l'on a eu un père tel que vous. » Laurent Marcy grattait de ses oncles la muraille à laquelle il était adossé, comme s'il lui espérait y creuser un refuge. Mourad reprit. « Tant que je fus enfant, je n'occupais, pour mon bonheur, aucune place dans votre vie. Cependant, le jour où vous me vite revenir vainqueur d'une lionne et de ses lionceaux, vous avez commencé à m'observer. J'ai grandi près de vous et je crois que si la sultane Adrama, ma mère, ne m'avait pas embrassé de temps en temps, je serais devenu bête fauve et non pas homme. Mon nom devint fameux, mes prodiges de bravoure et d'intelligente audace vous vous fallurent plusieurs royaumes. En peu de temps, je doublais vos états. Votre jalousie grandissait avec mon renom et, ne pouvant regarder en face l'éclat de ma gloire, plutôt que de baisser les yeux, vous résolute de me faire disparaître. À partir de ce moment, je me vis en lutte à mille pièges dont je ne triomphais que par miracle et dont je ne soupçonnais jamais l'origine. Marcy, vous l'uniez, mais sa voix mourue dans son gosier desséché. Vos esclaves, un jour, découvrirent un serpent gigantesque, un piton formidable et le tuèrent. C'était une femelle. Sa mort eut fait vingt orphelins, si vous n'aviez pas donné l'ordre d'étouffer toute sa famille. Le père seul échappa. Une fois en possession de ce trésor de venin, vous vous demandate ce que vous pouviez bien en faire et, comme vous n'êtes ni égoïste, ni oublieux, vous voyez que je vous rends en pleine justice, vous ne tardadez pas à songer à moi. Vos fidèles prirent les vingt petits, les semèrent depuis le nid jusqu'à ma chambre, puis cachèrent le corps de la mère sous ma couche. Une fois la nuit venue, le mal suivit le cadavre en cadavre le chemin que vous lui aviez si obligeamment fait tracer. Et plein de rage, arriva près du lit où je reposais. Je vous épargnerai le récit de ce qui suivit, cela vous fendrait le cœur. « Toujours est-il qu'en me voyant paraître le lendemain, vous avez froncé le sourcil. Vous fûtes même de forte mauvaise humeur quand je déposais à vos pieds les deux serpents, dont un seul me devait la mort. Il se trouva fort à propos que j'avais battu la veille un de vos esclaves. On décida qu'il avait voulu se venger de moi et, dans votre empressement à me faire rendre justice, vous lui fûtes trancher la tête avant qu'il eût le temps de vous répondre. Marcy tomba à genoux. Je ne vous parlerai que brièvement de ce cheval affolé par un breuvage et qui m'emportait vers un gouffre sans fond. Grâce à Allah, je ne perdis pas la tête. J'appliquai à ma monture un tel coup de poing entre les deux oreilles qu'elle tomba inanimée à quelques pas du précipice. Le lendemain, quand je me levais, je vis un spectacle étrange. Vous aviez, dans votre justice, fait donner le pal à mes gens d'écurie, tous dévoués à ma personne, et vous les aviez remplacés par des créatures à vous. » Marcy cacha sa figure entre ses mains. « Enfin, après dix ans de vingt efforts, vous résolurent à m'envoyer à ce tournoi de France où j'ai trouvé la mort. Certes, je pourrais vous en vouloir et vous faire payer cher vos fantaisies passées, mais je vous apporte le pardon. Je n'exige qu'une seule chose en échange, mais il me l'a faux et je l'aurai. » Marcy releva la tête. « Angoulafre, Priamus, Corzablix et toutes les victimes qui ont partagé mon sort vous parlent par ma bouche. Nous voulons la mort de Roland et des pères de Charlemagne. Jurez de nous venger. Je vous le jure, balbutia le vieillard. Donnez-moi votre main. » Et Mourad s'avança. Marcy poussa un tel cri que ses gardes arrivèrent. Ils trouvèrent le roi étendu sur le sol, les vêtements en désordre et balbutiant des mots sans suite. On courut chercher les plus savants docteurs. Ils constatèrent que sa hôtesse avait un transport au cerveau. Personne n'ayant songé propager une aussi irrespectueuse nouvelle, Marcy ne reçut aucun soin. C'est ce qui le sauva. Peu à peu, le souvenir de cette terrible scène s'effaça. Un mois après, il l'avait presque oublié. « À mon âge, j'allais en guerre, se disait le roi de Saragosse. Quelle folie ! J'ai les plus beaux états du monde. Charlemagne me laisse en repos et j'irai le provoquer ? Non, vraiment. J'ai fait un mauvais rêve et ne tiens pas à me ménager un plus mauvais réveil encore en allant tirer la moustache au roi des Francs. Dormez au frais, seigneur Mourad, et laissez-moi reposer en paix. » À partir de ce moment, Marcy ne passa plus un jour sans recevoir la visite de son fils. Il se fit garder à vue, mais vainement. Une nuit, il résolut d'attendre de pied ferme l'effroyable vision, son kanjar à la main. Mourad vint comme à l'ordinaire et s'approcha de son père. Celui-ci, en quatre coups de son arme, fit voler la tête, les bras et les jambes du mort. Puis il respira plus librement. Alors la tête se mit à rire, et un des bras ramassant l'arme que Marcy avait laissée tomber la lui tendit. « Reprenez ce kanjar, cher seigneur, c'est celui que j'ai porté longtemps et que vous m'avez donné lorsque j'étais enfant. » Le roi, plus affolé que jamais, plaça en frémissant les membres de son fils sur un tapis dont il noua les quatre coins. Il descendit dans le jardin, toujours courant, traînant son effroyable fardeau, poursuivi par les éclats de rire de la tête qui remuait sous sa main. Arrivé au fond du parc, il creusa six fosses profondes. Dans la première, il mit la tête, dans la seconde, le bras droit, dans la troisième, le bras gauche, dans la quatrième, la jambe droite, dans la cinquième, la jambe gauche, et dans la sixième, le tronc. Puis il recouvrit le tout de terre et rentra en courant sans oser regarder en arrière. Marcy gagna à cela un mois de répit. Mais un jour, la sultane lui demanda de l'accompagner au fond du parc. Elle y avait vu des fleurs inconnues qui répandaient un parfum si suave qu'on avait peine à les quitter. Le roi refusa avec tant de troubles qu'à Drama, étonné, redoubla d'insistance. Il dut céder. À mesure qu'il s'approchait, son sang se glaçait dans ses veines, ses yeux se couvraient de nuages, ses dents claquaient. Bien qu'il marchât le plus lentement possible, il fallut arriver à l'endroit terrible où reposait son fils. « Voyez, » dit la sultane, « comme ce gazon est épais, en avez-vous jamais vu de pareil ? » Et Marcy, épouvanté, vit que des cheveux avaient poussé et couvré la terre sur laquelle il posait le pied. Et ses fleurs, repris à Drama, charmés en se baissant pour les cueillir, « je n'en ai jamais vu d'aussi belle. » Et Marcy crut voir autant d'yeux aux regards perçants qui ouvraient et fermaient leurs paupières. La sultane cueillit une fleur et la plaça dans ses cheveux. Est-il parfum plus doux que celui qu'elles répandent ? Et Marcy crut sentir une odeur de tombeau. Les oiseaux viennent en masse se poser sur les branches, écouter leurs concerts. Et Marcy crut entendre un éclat de rire souterrain. Et il vit alors que chacune des feuilles de ces arbres étranges avait la forme d'une langue. Alors que le vent les agitait, les voix murmuraient, « Cher Seigneur, vengez-moi ! » Le roi de Saragosse tomba à genoux et se mit en prière. De grosses larmes coulaient sur sa barbe blanche. « Semez le crime, » disait-il en regardant la terre et vous recueillez le remords. Le lendemain, il réunit ses pères et leur annonça son intention de venger Mourad. Chapitre 4 Les deux Al-Qaïdes Marcy prit la parole en ces termes. « Qu'Allah vous éclaire et répande sur vous ses lumières, car je vous ai réuni pour vous demander conseil. Écoutez cette courte histoire et dites-moi ce que vous en pensez. » Un lion plein de force et de jeunesse baillait à se décrocher la mâchoire. Il n'avait rien fait depuis la veille et cependant, tout entier à sa paresse, il se roulait sur le sable, se grillant alternativement l'un et l'autre flanc au soleil. Une fourmi passa près de lui, traînant péniblement un moucheron. La voyant faire tant d'efforts pour un si mince résultat, le lion se mit à rire. « Il te sait bien de railler, lui dit la travailleuse sans ralentir sa marche. Je suis faible, mais je fais usage sans réserve du peu que le seigneur m'a donné de force, tandis que toi qui pourrais prétendre à tout, tu cherches le repos avant que la fatigue l'ait rendue nécessaire. Cesse de rire, tu n'en as pas le droit. Je suis plus forte et plus courageuse que toi. Retiens ceci, fourmi qui travaille fait plus que lion qui dort. » Mahomet, qui les écoutait accoudés sur un nuage, approuva fort les paroles de la fourmi. « Par le seigneur de la cabba, par le sanctuaire de la Mecque, ne sommes-nous pas semblables à ce lion ? Nous passons notre vie dans l'oisiveté, dans la mollesse, tandis que le roi des francs travaille à agrandir ses états. Avant-hier en Aquitaine, hier en Lombardie, aujourd'hui en Saxe, demain il sera chez nous. Vous sentez-vous d'humeur à l'attendre ? Vous, les fils de ceux que Moussa conduisit sur les bords du Rhône et de la Saône ? Si, gorgé de richesse, vous avez oublié le passé, les gens de Nîmes, d'Arles, de Narbonne, de Bordeaux, de Lyon, de Toulouse et de Chalon s'en souviennent en regardant leurs villes ravagées, leurs abbayes désolées, leurs basiliques détruites. Fils d'Al-Sama, d'Abdel-Rahman, d'Ambissa, de Marsouffle, sus au fils de Charles Martel, d'Eude et de Pépin. Si ces noms de victoire ne font pas battre vos cœurs, peut-être tressailleront-ils au souvenir de notre désastre de Poitiers. Les ossements de nos pères ont engraissé le sol français. La moisson qu'on y récolte, c'est le sang des nôtres qui la fait germer. Elle est à nous, on nous la vole. Allons la reprendre ! L'assemblée accueillit ce discours par des houras formidables. Les cris, les serments, les menaces, les conseils se croisaient et se confondaient si bien que Marsy ne savait pas auquel entendre. Le roi de Saragosse remarqua cependant deux de ses émirs qui se tenaient à l'écart et demeuraient silencieux. Quand ce tumulte fut apaisé, il leur fit signe d'approcher. Pourquoi vous isolez ainsi et ne point partagez l'enthousiasme général ? Répondez, Abiatar. Répondez. Ibn al-Arabi. Vous êtes d'ordinaire plus empressé lorsqu'il s'agit d'affaires de guerre. Seigneur, répondit Abiatar, Al-Qaïde de Huesca. Je vous vois avec peine tenter une aventure dont vous ne tirerez aucun profit. Un murmure menaçant fut la réponse de l'assemblée. Grande est la responsabilité que vous prenez. Dites à son tour Solémane, Jactan, Ibn al-Arabi, Al-Qaïde de Saragosse. Puissiez-vous ne pas vous repentir d'avoir appelé sur vous la colère du roi des Francs ? Ces paroles excitèrent un tel mouvement de rage que plusieurs des pères de Marcy tirèrent leur sabre du fourreau et en menacèrent les deux émirs. En vérité, reprit le roi de Saragosse, je ne vous reconnais pas. Je veux attribuer à votre grand âge les lâches paroles que vous venez de prononcer. Nous ne manquons ni de courage ni de force malgré notre âge, dit Abiatar que la colère faisait affreusement pâlir. Nous le pouvons suffisamment, il me semble, en osant parler le langage de la raison devant des fous. Plusieurs chefs s'avancèrent à l'arme haute. Nous ne manquons pas de force non plus, ajouta Ibn al-Arabi, en prenant à la gorge un de ses plus violents adversaires et en le jetant à 20 pas. Ceux qui en doute en trouveraient facilement la preuve. Marcy descendit de son trône et se plaça entre les combattants. Gardez cette ardeur pour une occasion meilleure. Je vous remercie de m'avoir prouvé que j'avais raison de compter sur vous. Quant à toi, Abiatar, quant à toi, Ibn al-Arabi, je vous ségrerai de votre franchise, mais vous prévoyez les choses de trop loin pour n'avoir pas deviné que je confierai à d'autres la défense de Huesca et de Saragosse. N'ayant plus aucune charge relevant de ma couronne, vous pouvez écouter sans remords les conseils dont, je le vois, votre prudence est prodigue. et il leur fit signe de se retirer. Les deux émirs s'inclinèrent et sortirent. Un mois après, ils arrivèrent à la cour de France. chapitre 5. Charlemagne en Espagne Abiatar et Ibn al-Arabi trouvèrent Charlemagne à Paderborn. L'empereur leur donna immédiatement audience. Seigneur, dit Abiatar, nous venons accompagnés d'une centaine des nôtres et vous déclarez foi et hommage. Le bruit de votre gloire sans pareil est arrivé jusqu'à nous et nous avons pensé que celui qui accomplissait tant de prodiges devait être le favori du Très-Haut. Nous avons étudié en secret les livres de votre religion. Nous y avons trouvé la source de toute vérité et toute vertu. Ils nous ont convaincus et nous ont donné un ardent désir de devenir chrétien. Nous voulûmes alors faire des prosélytes et, foulant au pied le croissant, nous eûmes le courage d'arborer la croix. Le martyr faillit précéder pour nous l'abjuration. Marcy nous poursuivit et donna l'ordre de nous faire subir les plus affreuses tortures. Mais Dieu nous vint en aide, nous put m'échapper aux bourreaux qui nous pourchassaient et nous voici au pied du chef le plus puissant du monde chrétien pour lui demander le baptême. Ce discours mensonger fit la meilleure impression sur l'esprit de Charlemagne. Nous venons en outre, seigneur, ajouta Ibn al-Arabi. Vous annoncez que Marcy prêche la guerre sainte et qu'il se prépare à envahir vos états. Nous ne vous apportons pas les présents d'usage, l'or, les pierreries, les riches d'étoffes. Nous faisons mieux, nous vous apportons l'Espagne. A vous les clés de Huesca, de Valence et de Saragosse. Ces villes nous sont dévouées et vous attendent pour renverser le croissant et adorer la croix. Nous nous déclarons dès à présent vassaux de la couronne de France et offrons de vous livrer les quatre seuls passages praticables qui existent dans les Pyrénées, à savoir ceux de Barcelone, de Puys-Serdas, de Pamplune et de Tolosa. Les chrétiens d'Aragone, de Castille et de Léone sont prêts. Au premier signal, ils descendront des hauteurs inaccessibles qui leur servent de refuge pour se joindre à vous. Des Asturies à la Catalogne, l'étendard de la croix est prête à se lever. Réunissez en hâte une armée puissante et surprenez ceux qui s'apprêtent à vous surprendre. Charlemagne fut si ravi qu'il tendit les bras aux deux émirs et les baisa à la joue et au menton. Puis il les présenta à ses pères, barons et évêques et les invita à redire devant eux les nouvelles qu'il lui avait apportées. Ce qu'ils firent. C'est Monseigneur Saint-Jacques qui me les envoie, se dit l'Empereur et, par la Benoît de Sainte-Vierge, je jure bien de ne pas le laisser attendre. La guerre était résolue depuis plus d'un mois déjà lorsque les deux Alcaïdes arrivèrent à Paderborn. Ils ne tardèrent pas à avoir à courir de toutes parts les armées que l'Empereur y avait convoquées. Charlemagne ne fit jamais de préparatif plus formidable pour cette expédition d'Espagne. Il appela le banc et l'arrière-banc de ses fidèles de Neustrie, de Bourgogne, d'Austrasie, de Germanie, de Bavière, de Septimanie et de Provence. Il convoqua jusqu'à des Lombards bien qu'ils fussent à peine soumis. On était au commencement du printemps. L'Empereur jugea le moment favorable pour entrer en campagne. Il se rendit d'abord à sa ferme de Casseneuil en Poitou. Il célébra la Pâque et partit de là à la tête de la plus merveilleuse armée qui l'eut encore commandée. Les Sarazins qui assistaient à ce défilé en furent épouvantés. D'abord passèrent 200 000 soldats vêtus de 100 manières différentes suivant la contrée d'où ils venaient et il en était arrivé de tout point de l'Europe. Ensuite les machines de guerre Tours, balistes, onagres, scorpions et catapultes. Puis les paladins, les comtes et les pères du royaume suivis des évêques, des abbés et des clercs de la chapelle royale. Quand parut Charlemagne revêtu de son armure de combat, les Sarazins frissonnaient. C'est fini de l'Espagne dirent-ils en versant d'abondantes larmes. Quel peuple, quelle ville, quel rempart résisterait à de tels hommes ? Un tourbillon de fer va s'abattre sur les enfants du prophète. Que ferions-nous sur la terre après cela ? Allons mourir où nous sommes nés ? Et les Sarazins, sans attendre la fin du défilé, partirent ventre à terre. On les retrouva plus tard parmi les morts sous les murs de Saragosse. L'empereur divisa son armée en deux corps. L'un, composé de lombards et d'austraciens, parti de Narbonne sous les ordres du comte Bernard, entra en Espagne par Perpignan, suivit la mer jusqu'à Barcelone et occupa la Catalogne jusqu'à Lébre. Le second, composé de l'élite de l'armée, des comtes et des pères, franchit sous les ordres de l'empereur les Pyrénées du côté de la Gascogne et de la Navarre. Il vint mettre le siège devant Pampelune où arriva à son tour le comte Bernard. Le siège durait depuis trois mois et était des plus sanglants lorsqu'un jour Charlemagne, s'étant agenouillé, fit cette prière. « Sire Jésus, je suis venu en ce pays pour votre plus grande gloire et à cette fin de détruire l'agent de Sarazine, votre plus grand ennemi sur la terre. Donnez-moi que je prenne ce repère d'infidèle et je le purifierai et l'on chantera vos louanges là où on encense les faux dieux. Et vous, Seigneur Saint Jacques, si vous m'êtes réellement apparu, si j'accomplis bien les ordres que vous m'avez donnés, priez le Sire Jésus qu'il me laisse prendre cette cité. » Il se releva réconforté, ordonna l'assaut et ce jour-là Pamplune fut prise. Cent mille Sarazins reçurent le baptême. Ceux qui voulurent demeurer en mécréantise furent oxy. Les francs suivirent ensuite le cours de l'Ebre et mirent le siège devant Saragosse. La ville résista de son mieux mais elle était condamnée. Elle eut le sort de Pamplune. Les Sarazins émerveillés se résignèrent. Partout, les Alcaïdes et les Émirs accouraient au devant du roi des francs et lui rendaient hommage. Ceux qui ne pouvaient venir lui envoyaient des otages et lui payaient tribut. Charles parcourut en vainqueur tout le nord de l'Espagne, de la Catalogne à la Galice, adoptant le cours de l'Ebre pour frontière, recevant plutôt que de prendre les villes et châteaux. Il se rendit à Compostelle, visita dévotement la sépulture de Saint-Jacques et, ainsi qu'il l'avait promis, fit donner le baptême aux Galiciens qui avaient abandonné la foi de leur père pour le service de Mahomet. Il établit des ministres de la Sainte Église dans les principales villes d'Espagne et assembla dans le mois de juillet un conseil de soixante évêques, un parlement de barons, dans lesquels il décida que tous les archevêques, évêques, rois ou princes d'Espagne et de Galice, présents et à venir, devraient obéissance à l'évêque de Compostelle. L'église fut à tout jamais dédiée à Saint-Jacques. Ce fut Turpin qui officia. Elle reçut comme douère une rente de quatre deniers par an, ce qui devait lui payer chaque chieff d'hostelle et fut affranchi de tout servage. Il déclara, en outre, que sa volonté était que tous les évêques y fussent mitrés et que tous les rois couronnés par l'archevêque du siège en l'honneur de Dieu et de Saint-Jacques. C'est ainsi que l'empereur paya sa dette à l'apôtre. Ceci fait, il poursuivit son chemin jusqu'à la pointe finale de la côte espagnole qui a non aujourd'hui Cap-Finistère. Là, il jeta sa lance dans la mer. Voyant qu'il ne pouvait passer outre, il rendit grâce à Dieu et à Saint-Jacques de l'avoir aidé à conduire son expédition à bonne fin. L'empereur divisa ses nouvelles provinces en deux marches qu'il appela Marche de Septimanie et de Gascogne. La première, composée de la Catalogne actuelle, eut Barcelone pour capitale. La seconde, comprenant la Navarre et l'Aragone, eut pour capitale Saragosse. Louis, roi d'Aquitaine, fils de Charlemagne, reçut la mission de contenir les populations soumises jusqu'à l'Ebre. Marcy comprit qu'il ne pourrait jamais avoir raison de pareils ennemis par la force. Il résolut d'employer la ruse et vous verrez un peu plus loin comment il s'y prie. Chapitre 6 Gatapan Mitaine avait suivi l'Empereur en Espagne. Elle commençait à se servir de l'épée avec tant d'adresse qu'on ne s'apercevait pas que la force lui manquait. Elle montait à cheval à merveille et portait avec aisance le aubergeon, les jambières de maille, le cabacé et les grèves de fer. Il ne lui manquait que les ailes pour ressembler à s'y méprendre aux engelots cuirassés de la suite de l'archange Michel. Charlemagne, qui n'avait pas oublié les attaques dont Mitaine avait été plusieurs fois l'objet, sous prétexte de récompenser la belle conduite de sa filleule, lui donna 20 hommes à commander. C'était en réalité une garde protectrice que le bon empereur plaçait auprès d'elle. Voyez-vous d'ici notre petit ami marchant fièrement à la tête de ses vieux vétérans ? La précaution était bonne, mais il n'arriva qu'un jour, Mitaine s'égara aux environs du camp. La nuit l'a surpris dans un bois qui devait être fort beau au soleil, mais qui n'était guère rassurant par la nuit noire. Elle descendit de cheval au milieu d'une clairière et résolut d'attendre le jour plutôt que de s'engager plus avant. Il faisait tellement sombre que le diable lui-même, tout à droit qu'il est, aurait eu grand peine à retrouver sa queue. L'enfant s'étendit sur la mousse, dormant d'un œil, guettant de l'autre. Au bout d'un instant, la lune mit le nez à l'horizon, mais sa lueur traversa à grand peine ça et là le feuillage et n'éclaira que très imparfaitement quelques points dans le taillis. Mitaine entendit des pas et se redressa inquiète. « Que je suis folle ! » se dit-elle au bout de quelques secondes. « C'est mon cheval qui piétine et fait craquer être des branches sèches. » Elle s'étendit de nouveau et ne put parvenir à fermer les yeux. Tout était calme, cependant, mais le silence l'émut plus que n'avait fait le bruit. Elle appelait son cheval par trois fois. « Vaillant ! Vaillant ! Vaillant ! » Et un hennissement lointain lui répondit. Elle se releva et alla reconnaître à tâton la place où elle avait attaché sa monture. Le cheval n'y était plus. Alors, elle crut distinguer au pied de l'arbre une forme humaine, puis à quelques pas une seconde, une troisième. Elle en compta jusqu'à huit. Elle les vit se mouvoir et s'approcher d'elle, formant un cercle qui se rétrécissait de seconde en seconde. Mitain mit l'épée à la main et courut droit au danger. Mais elle sentit des mains puissantes qui la pressaient comme des étaux. Elle ne perdit pas courage cependant et commençait à se débattre et à se rouler, mordre et frapper si bien qu'on eût pu voir, si la nuit avait été moins sombre, un amas de corps enlacé se mouvant effroyablement. Toujours, on la croyait prise, toujours, elle s'échappait. Du reste, la besogne n'était facile ni pour les assaillants ni pour la victime, car nul n'y voyait goutte. On eût dit des aveugles se disputant une proie. Frappez donc ! cria une voix sinistre, celle d'un personnage qui ne prenait pas part au combat. Frapper est plus aisé à dire qu'à faire, répondit un des brigands. On n'y voit pas et le démon se démène de telle sorte qu'on ne sait pas par où le prendre. Mitain continuait de frapper à tort et à travers. Un de ses poursuivants poussa un juron formidable. La chienne de fille m'a crevé un oeil ! Et le blessé exaspéré, n'écoutant que la voix de la colère, frappa au hasard un de ses camarades. Il en résulta une bagarre dont l'enfant profita pour s'esquiver. Adieu, croque-mitaine ! cria-t-elle. Bien fin qui m'attrapera à la course ! Au lieu de s'enfuir, elle se mit à grimper dans un arbre et se cacha dans le feuillage. Poursuivez-la ! Si elle nous échappe par le diable, je jure de vous faire pendre tous ! Mithaine entendit alors ses ennemis qui fouillaient de la pointe de leurs épées les buissons de houe et de jaune évrier. Le bruit s'éloigna peu à peu, puis elle n'entendit plus rien. Elle demeura cependant cachée dans les branches jusqu'au lever du soleil. « Je saurais bien te retrouver cette fois-ci, maître croque-mitaine ! » Un des tiens était bornier et j'ai reconnu l'accent westphalien de tes gens, se disait la petite en mettant le pied à terre. « Si Dieu me conduit au camp de mon royal parrain, tu seras écartelé, foie de mitaine ! » Elle se mit à genoux, fit la prière du matin et reprit sa route, comptant sur la Providence pour retrouver son chemin. Elle marchait depuis une heure lorsqu'elle entendit fanfares et cris lointains. « Qui sait à qui j'ai encore affaire cette fois-ci ? Prudence n'est pas quardise. Le mieux est de me cacher et d'observer. » Bithen grimpa de nouveau sur un arbre et attendit. Elle ne tarda pas à voir approcher des soldats en quête. Il battait les buisons et criait à qui mieux mieux. Elle entendit son nom et reconnut son père qui, tout effaré, guidait les recherches de ses gens. Elle ne fut pas longue à descendre, je vous assure. Quel bonheur elle éprouva en se jetant dans les bras de mitons ? Ce fut pendant un instant un échange de caresses et de phrases entrecoupées que nul ne songeait à écouter et qu'il fallut recommencer d'un bout à l'autre une fois ce premier élan de joie passé. Le comte de Rennes raconta ses craintes en ne voyant pas revenir sa fille chérie, son effroi lorsque Vaillant rentra seul le soir. Comment il avait passé la nuit à fouiller la forêt et ce récit achevé de nouveaux baisers remplacèrent les paroles. On se mit en route et Mithen apprit à son père à quel danger elle avait échappé. Elle renouvela ce récit devant Charlemagne. L'empereur écouta attentivement sa filleule puis il dit à Mithen « Comte de Rennes envoyé de tous côtés et dit qu'on m'amène mort ou vif tous les borgnes que l'on trouvera à dix lieux à la ronde. » Des pelotons de cavaliers partirent dans toutes les directions. Ils firent si bien que dès le lendemain matin quarante borgnes attendaient que l'empereur les passât en rue. On en avait de toute race francs, juifs et sarrasins. Charlemagne les examina avec soin et quand il eut écarté ceux qui lui parurent borgnes de longue date, ceux encore dont la présence au camp depuis deux jours se trouva bien constatée, il remarqua avec grande surprise qu'il ne restait plus que dix serviteurs à la lignée du comte de Mayence, tous les dix fraîchement blessés à l'œil droit. L'empereur fronça les sourcils et fit venir Gannelon Ah ça mon compère, m'expliquerez-vous comment il se fait que tous vos gens soient borgnes depuis hier et du même œil encore ? Rien n'est plus simple, Sire, cela vient du fait que j'ai la vue extraordinairement basse. Vous moquez-vous de moi, Hagan ? reprit l'empereur d'une voix de tonnerre. M'en préserve le ciel, dit le comte en s'inclinant. Votre majesté va voir qu'il n'y a dans ceci rien que de plus naturel. Ayant la vue très faible, je suis à la piste de tout ce qui pourrait la fortifier. J'ai essayé de tous les remèdes et n'ai trouvé en France que les empiriques. L'un m'a purgé, l'autre m'a saigné, celui-ci m'a mis en rapport avec le diable, celui-là m'a fait prendre les os d'Aix-la-Chapelle. Ne dites pas du mal de ces os, interrompit avec sévérité Charlemagne qui en faisait usage et y croyait fermement. D'autres m'ont mis sur les yeux des ossements de Saint-Ursule, d'autres encore voulaient me faire rester cinq ans dans l'obscurité. Je désespérais d'obtenir jamais un bon résultat lorsque le hasard fit tomber dans mes mains un sarrasin plus docte qu'Esculap et qu'Hermès trimégiste lui-même. Ce savant personnage m'expliqua qu'il fallait en toute chose faire la part du feu, que je n'avais à dépenser qu'une somme de force et qu'en la répartissant sur mes deux yeux je la divisais sans profit, qu'il valait mieux avoir un oeil y voyant mieux comme deux que deux yeux y voyant comme un et il m'engagea à me faire éborgner. Ce discours me parut si rempli de logique et de sens que je rendis la liberté à mon prisonnier. Mais cela ne m'explique pas un instant de patience encore, Sire. Le remède me parut bon mais violent et j'avoue que je craignais de commettre une erreur irréparable. C'est alors que je fais venir ces drôles que vous voyez là-bas. Tous se plaignaient d'avoir la vue basse. Je leur crevais à tous l'oeil droit. Et ? Et maintenant, ils voient comme vous et moi. Parlez pour vous, Comte. « Si vous avez la vue basse, je l'ai plus longue que vous ne le croyez. Vous mériteriez, par Saint-Jacques, que je vous fisse ces borniers pour vous apprendre à me compter pareille sornette. Je ne suis ni Esculap ni Hermès Trismégiste. Mais je vais vous indiquer un remède qui vous fera le plus grand bien. Vous allez partir pour l'Aquitaine avec votre cavalerie borgne. L'aérié dit-on excellent pour la vue. Je vous remettrai une lettre pour votre ami Lupus et vous me rapporterez la réponse. Charlemagne se leva et tourna le dos au comte de Mayence qui partit le soir pour Toulouse. Sous-titrage Société Chapitre 7 Comment Roland s'y prit pour démolir Saragosse ? Si depuis quelques chapitres je ne vous ai pas parlé de Roland, n'allez pas en conclure qu'il ne se distingua pas pendant la guerre d'Espagne. Il y fut toujours au premier rang. Jugez-en d'ailleurs. Après trois mois de vaines attaques, Saragosse était debout aussi forte qu'au premier jour. Les catapultes et les balistes s'étaient brisés avant de faire au rempart la moindre gersule. Les assauts avaient été tous repoussés et les assaillants, déchiquetés à coups de damas et de lances, roulaient du haut des remparts dans des fossés ou disparaissaient dans les matières enflammées. La poids avait tellement bavé sur les murs qu'elle avait fini par les revêtir d'une cuirasse résineuse bien autrement impénétrable que si elle eût été d'assiette. Roland perdit patience. Préparez tout pour l'assaut, dit-il à Charlemagne. Dans une heure, la brèche sera faite. Et il descendit dans les fossés n'ayant pour toute arme offensive et défensive que Durandal et son bouclier. « Où va donc votre neveu, Sire ? » dit Turpin à l'empereur en suivant Roland Desieux. « Est-il fou, ou là, de la vie ? » « Je ne sais ce qu'il va faire, mais il m'a engagé à tout préparer pour l'attaque, m'annonçant qu'avant une heure une brèche serait faite. Il le fera comme il l'a dit, Sire, et ma foi. Je lui en ségrerai car nous commençons à moisir ici. » Charles monta à cheval et prit ses dispositions de combat. Les sentinelles qui veillaient sur le haut des remparts firent à peine attention à ce chevalier isolé qui s'approchait de la ville. Mais entendant un grand bruit, elles se penchèrent et virent Roland qui, du pommeau de Durandal, frappait le mur à court redoublé. Les sarrasins se mirent à rire et se demandèrent ce que voulait ce fou. « Si nous l'assommions, » dit un des mécréants en s'apprêtant à rouler un quartier de rochers sur le bord du parapet, « À quoi bon ? » reprit un autre. « Est-il donc bien à craindre et ne seriez-vous pas aise de savoir ce qu'il vient faire ici ? » « La curiosité est la plus mauvaise des conseillers. » Les sentinelles se découvrirent pour mieux voir et quatre flèches les atteignirent en plein visage. C'était l'heure de la leçon de tir des pages de Charlemagne. « Voici qui risque fort de faire loucher ses fils d'enfer ? » dit Mitaine en choisissant une nouvelle flèche. Roland, étranger à tout ce qui se passait autour de lui, continuait sa besogne de destruction. Le mur commençait déjà à sourire et le preux, satisfait, en faisait autant. Cependant, ce martèlement formidable excita la curiosité des assiégés. Quelques soldats, voyant de loin des sentinelles immobiles coucher sur les créneaux, voulurent savoir ce qui captivait ainsi leur attention. Ils se penchèrent à leur tour et reçurent chacun une flèche dans l'oreille. « Que dites-vous de ces pendants d'oreilles ? » dit Mitaine en riant. « Vit-on jamais bijoux plus fins ? Saint-Éloi, leur fèvre, n'eût pas fait mieux. » Pendant ce temps, Roland redoublait d'ardeur. Une crevasse de trente coudées de longs commençait à rendre la place dangereuse. Marcy, qui passait par là, sentit la terre frissonner sous ses pieds. Chaque coup du pommeau de Durandal faisait maintenant trembler la ville. « Ah ça ! » dit le roi de Saragosse. « Ces maudits ont donc fait avancer de nouvelles machines de guerre. Pourquoi ne m'en a-t-on pas prévenu ? Allez, Ebrochin, et revenez en hâte me dire ce qui se passe. » La terre tremblait et quelques maisons commençaient à perdre l'équilibre. « Ce n'est pas une baliste ordinaire qui manœuvre là, » reprit Marcy. « Aucune de celles en usage ne frappe d'aussi rude coup. » En effet, le roi avait à peine terminé sa phrase qu'une mosquée s'écroula à cent pas de lui. Puis un bruit plus formidable encore, le glaçat d'épouvante, la brèche était faite. Roland avait tenu parole. Chapitre 8 Voyage au paradis de Mahomet Pendant que Roland descendait dans le fossé de Saragosse, Mahomet faisait sa sieste dans le paradis. Une hourie avait roulé un nuage sous sa tête et il dormait près de la fontaine du Salsabile. Le premier coup du pommeau de Durandal avait réveillé le prophète. « Entrez ! » dit-il et il se retourna mais content d'être ainsi dérangé. Le second coup le mit de fort mauvaise humeur. Il sonna l'ange Namus et lui demanda qui se permettait de faire un tel vacarme. « Seigneur, » dit le messager céleste, « c'est encore ce Roland qui fait des siennes. Il a entrepris de jeter bas les remparts de Saragosse et je ne puis m'empêcher de trembler pour vos croyants. » « Voyons donc cela, » dit Mahomet. « Je suis sûr que tu exagères comme à ton ordinaire. Mon brave Marcy n'est pas homme à se laisser prendre par un chrétien. » Le prophète descendit de son observatoire et braqua sa lunette sur Saragosse. « Par le croissant ! Je n'en reviens pas ! Ce chien a des allures de demi-dieu. Je serai curieux de le voir de près. L'étiquette, les convenances ne me permettent pas d'aller le trouver. Vite, Namus, fais seller Borac et descend près de Roland. Tu lui diras que j'aurai grand plaisir à lui parler. Va et ne manque pas de me l'amener. » Le cheval du prophète se promenait sur la voie lactée. L'ange l'appela. « Venez ici, Borac. C'est assez brouté comme cela. Vous êtes trop gourmand et finirez par vous faire mal. Un picotin d'étoiles doit vous suffire. Il nous faut descendre sur terre et vous pouvez à peine vous tenir sur vos jambes si le prophète le savait. » Et l'ange, s'étant mis en selle, joua de l'éperon. Un quart d'heure après, ils avaient laissé Mars et Vénus derrière eux. Quand Namus mit pied à terre, Saragosse était prise, pillée et saccagée. Roland se demandait ce qu'il pourrait faire de sa soirée. L'ange s'approcha respectueusement et lui dit « Je suis Namus, le confident et l'envoyé du prophète. Le seigneur de la Kaaba t'a distingué d'entre tous les chrétiens et ils désirent ta venue. Réjouis-toi donc et suis-moi sans perdre un instant. » C'est un grand honneur que me fait la ton maître et beaucoup de mes frères d'âme en sont plus dignes que moi. Tu lui porteras mes excuses et lui diras que je vis modestement, que j'ai mes dévotions à faire et que d'ailleurs je ne vais jamais dans le monde. Le prophète aura lieu d'être surpris et blessé d'une pareille réponse et il me demandera la véritable cause de ton refus. Crains-tu de te laisser séduire par les beautés de son paradis ? Si tu connaissais Aude, ma chère Aude, cette idée saugrenue ne t'aurait pas traversé la cervelle. As-tu peur d'un voyage aérien ? Si je croyais trembler, je me mettrais en route. La peur m'est étrangère et ne m'effraie pas. J'en entends si souvent parler que je serais curieux de la connaître. Tu es là de ta journée alors ? Expose à mes coups un rival digne de moi, tu verras si on peut lasser Roland. L'ange s'inclina et s'apprêta à se remettre en selle. Les regards du comte de Mans se portèrent sur Borac qui trépignait, piafait, rongeant son frein, brisant les cailloux, impatient de regagner son écurie céleste. Voilà une belle bête, dit-il émerveillé. Le fait est qu'on en vit rarement d'aussi belle. Borac était maigre, d'une taille élevée, fort de structure et luisant comme le marbre que l'eau lave sans cesse. La robe s'affranait. Un poil d'or pour trois poils fauves. Les oreilles inquiètes et effilées comme le calame. Les yeux gros et pleins de lumière, les naseaux ouverts et fumeux. L'étoile blanche épanouie au front, le cou d'une moyenne arcade couronnée d'une crinière souple et soyeuse à faire envie à une jeune fille. La queue longue et épaisse balayant le sol, la croupe luisante, l'échine grasse et frissonnante, la poitrine développée, le corsage long, le flanc court et uni, le ventre dégagé, le sabot fin et élevé, la corne lisse et noirâtre, les basanes aux jambes, les pâturons entre le boulet et la couronne, le jarret nerveux de l'autruche, les genoux bien emboîtés et les veines saillantes. Le mort était d'or, la bride de soie, la housse de brocard, auglant et frange ponceau. C'est la monture favorite du prophète. Il te l'avait envoyée pour te faire honneur. Roland fut touché de cette attention. L'ange reprit. « Je voulais t'en conduire une plus douce, mais Mahomet a dit que tu étais le meilleur cavalier qu'il connût, que tu saurais bien t'en rendre maître. Cependant, si c'est cela qui t'arrête, ajouta traîtreusement Namus, je puis te fournir d'autres moyens de transport. » Le condument haussa les épaules et, pour toute réponse, sauta en selle malgré le poids de son armure, sans mettre le pied dans l'étrier et sans porter la main sur la crinière. Borak fléchit, puis s'élança dans l'espace, escaladant les nuages au triple galop. L'ange déploya ses ailes et prit les devants. Quand Roland revint de sa surprise, il était à la hauteur de la constellation du scorpion. Il comprit que la colère n'était pas de saison et, s'étant assuré que Durandal était à son côté, il se résigna. Le voyage se fit sans encombre. Une seule fois, le preu failli perdre l'équilibre. Borak, effrayé par une étoile filante qui avait passé entre les jambes, avait fait un bond du bouvier à la balance. Enfin, au bout d'une demi-heure d'ascension, le cheval s'arrêta et l'ange frappa à la plus grande des huit portes du paradis. À peine fut-elle ouverte que Roland poussa un cri d'admiration. Comment pourrais-je avec des termes humains vous décrire tant de merveilles surhumaines ? Je dois d'abord vous dire que toutes les facultés de notre brave chevalier acquirent, en passant le seuil du paradis, des proportions inconnues. Quelle ne fut pas sa surprise en distinguant très nettement les êtres les plus microscopiques à six ou sept sans lieu, sans pour que cela les lois de la perspective en fussent heurtées ? De même pour lui et l'odorat. Il a compté depuis qu'il respira avec grand plaisir l'odeur d'une fleur qui venait de s'épanouir dans une province éloignée et qu'il écoutait en même temps le chant d'un oiseau inconnu qui vocalisait au pôle opposé. Son esprit était devenu si délié qu'il ne résultait pour lui aucune confusion de ce prodigieux perfectionnement de ses sens. Il embrassa d'un seul coup d'œil deux mille parasanges carrés de pays et chaque pasange vaut un peu plus qu'une lieu. Les forêts vierges de l'Amérique ne sont que des broussailles auprès de celles qui distinguaient. Partout estincelaient des villes immenses surmontées de milliers de clochetons aux coupoles d'or et d'argent. Au pied de leurs murailles roulaient majestueusement des fleuves dans lesquelles se seraient noyés le Rhin, l'Euphrate et le Nil. Rien de ce qui incommode les habitants de la terre n'existait dans ce pays enchanteur. Le lion, le tigre, le serpent, la panthère étaient des ornements des forêts. Ils se nourrissaient de verdure et se prêtaient aux usages domestiques avec une douceur parfaite. Point de vent, de la brise. Point d'orage, une pluie parfumée. Le climat de l'Italie sous le ciel de l'Égypte. Une légion ailée vint au devant le Roland. Israphile, l'ange de la résurrection, l'a commandé. Le prophète nous a envoyé vers toi pour t'annoncer sa venue. Que préfères-tu ? Nous suivre ou l'attendre ici ? Je vous suis. Et il se rendit au devant du cortège. Il remarqua avec stupéfaction que pour lui faire place, les forêts se reculaient, les fleuves changeaient leur cours. Il voulut s'assurer qu'il n'était pas le jouet d'un mirage et il s'élança au galop vers un lac qui bordait la route. Le cheval ne refusa pas de sauter mais l'eau s'éloigna avec respect et il retomba sur une pelouse épaisse et fleurie. Israphile, ayant remarqué l'étonnement de Roland, lui dit Le prophète a tenu à ce que tout ici te rendit hommage. Il sait que tu vas toujours dans la vie comme au combat, droit au but. Il a voulu te prouver qu'il connaît tes goûts et tes habitudes. Roland continua son chemin. Ayant rencontré le cortège, il s'arrêta pour le voir passer. La terre alors, sans qu'il s'en aperçut d'abord, s'enfla sous les pieds de sa monture et il se trouva au bout d'un instant sur un tertre du haut duquel il dominait la foule. Israphile fit un geste, deux arbres. Deux arbres sortirent de terre et projetèrent leur ombre sur le chevalier. Le comte du Mans, muet d'admiration, assista immobile au défilé. D'abord marchaient mille cavaliers. Chacun d'entre eux portait une oriflame blanche et grenat. Cela montait des chevaux blancs. Ensuite, en venaient mille autres couverts de côtes de maille, armés de masses d'armes et montant des chevaux baies. Derrière eux, deux mille berbères des environs de Tombouctou agitaient des lances aux banderoles vertes et portaient au bras gauche le bouclier lantien à l'épreuve du sabre. Leurs chevaux étaient noirs comme leur visage. Puis trois mille autres cavaliers ayant pour ceinture des peaux de serpents. Ils avaient le bouclier de cuivre. Leur arc était pendu au trousquin de leur sel et dans leurs mains brillaient de longues astes garnies de crochets aigus. Leurs chevaux étaient Isabelle. Après eux marchait une armée composée d'autant de soldats qu'il y a de gouttes d'eau dans la mer. Ceux-ci armés de lances ou de haches, ceux-là de javelots ou de massues. A cent pas derrière venaient huit mille éléphants, vingt-cinq de front. Le premier rang composait d'éléphants blancs, le second de noirs et ainsi de suite. Pour chacun d'eux, une tour qui mettait à l'abri vingt combattants. Derrière ceux-ci venaient trente éléphants blancs parsemés d'étoiles d'or et si richement harnachés qu'on eut peine à les regarder sans cligner des yeux. Ces derniers servaient de monture aux épouses favorites du prophète. Vingt sur chacun d'eux. Un dé éblouissant de blancheur, soutenu par dix colonnettes d'argent, les abritait du soleil. Dix mille guerriers d'élite les entouraient. Enfin venaient les chameaux en nombre incalculable, tous chargés de palanquins dont la brise faisait flotter l'étenture. Chacun d'eux était conduit par un éthiopien richement vêtu qui tenait à deux mains le zimam ou bride nasal. Dans chaque palanquin, dix ouris, trop belles pour que vous puissiez vous les imaginer, agitaient leurs éventails. Puis encore vingt mille danseuses vêtues de clamides légères, les jambes et les bras nus, sur leurs coups, dans leurs cheveux, on voyait quand elles s'agitaient comme un pétillement de pierrerie qui vous forçait à baisser les regards. Leurs bracelets en jouant à leurs poignets, leurs péricélides en jouant à leurs chevilles, faisaient entendre un cliquetis harmonieux et provoquant. Vous dirais-je le nombre des joueurs de cithare, de tambourin et de mandol, celui des choristes aussi ? À quoi bon grouper des chiffres insuffisants ? Ces ouris n'étaient pas d'origine vulgaire. Mahomet avait composé leurs corps de musques, de safran, d'ambre et d'encens. Leurs visages brillaient d'un éclat que dans la nuit ils resplendissaient doucement, comme la lune lorsqu'elles montent à l'horizon au milieu des vapeurs de la terre. Leurs voix étaient aussi suaves que rien de ce qui tombait de leurs lèvres ne pouvait être indifférent. Derrière elle venait le prophète, fêtu d'une robe verte et monté sur une jument blanche. Il était le plus simplement habillé, le plus modestement monté et cependant, on sentait les genoux vous fléchir en le voyant passer. A sa droite se tenait Abdel Mottaleb, son grand-père. A sa gauche, son père, Abdallah. Autour de lui, Ali, son cousin et son plus fervent disciple, Saïd, son enfant adoptif, les quatre sages de la Mecque, Ouaraka, Othman, Obeddallah, Esaïd, le fougueux Omar, Abu Bekr, son fidèle, et des milliers d'autres aussi fameux. Cent mille cavaliers fermaient la marche. A mesure que les troupes prenaient place, le paysage changeait d'aspect. Roland, absorbé par le défilé, n'y avait pas pris garde, mais lorsqu'il jeta les yeux autour de lui, il se vit entouré de montagnes et dont il n'apercevait pas le sommet. Ces hauteurs gigantesques, dont le conglomérat était formé de Nes, de Mika, d'Agathe, d'Onyx, de Trappes et de Prophyr, disparaissaient à moitié sous les forêts dont la flore était empruntée à toutes les zones. Le Paobab immense étendait ses branches auprès d'un groupe de palmiers dont les feuilles légères dessinaient leurs fines silhouettes sur le ciel. Le mot Nono argenté contrastait avec le sombre Motsuri. Le mou panda panda du centre de l'Afrique, le jacquier des Molucs, le chêne d'Europe confondait leur feuillage. Des fleuves dont la source se cachait dans les nuages bondissaient de rochers en rochers, lançant à chaque obstacle un panache de fumée humide que traversaient des arcs en ciel. Les troupes prirent place sur les hauteurs et Roland aperçut des nuées de cavaliers camper fièrement sur les pics inaccessibles. Les éléphants se placèrent sur deux lignes, 4000 sur chaque rang. Devant ceux-ci se groupèrent les 30 éléphants blancs des favorites du prophète. Des anges parurent alors. Ils ouvrirent leurs ailes toutes grandes et tendirent leurs épaules aux 600 préférés qui y prirent place pour arriver jusqu'à terre. Elles vinrent à pied jusqu'au compte du Mans, s'inclinèrent devant lui et s'assièrent à sa droite, sur des tapis que l'on avait préparés. Les chameaux vinrent ensuite. Ils s'accroupirent doucement et les ouris sautèrent du haut de leurs palanquins avec une légèreté et une grâce qui étonnèrent Roland plus que du reste. Leurs pieds ne laissa même pas de traces sur le sable. Comme les favorites, elles s'approchèrent du héros, baisèrent la terre devant lui et se rangèrent à sa gauche. Alors, comme un flot, arriva la troupe des danseuses célestes au son des crotales, des flûtes, des théorbes, des tampanons, des cithares, des mandoles, au bruit des chants et de tous les instruments de gaieté. Leur ardeur s'accroît ou s'amollit au gré du rythme qu'elles accompagnent de trépignements cadencés et de battements de main à double ou à triple temps. Leurs yeux pleins de longueur tout à coup lancent des étincelles. Les hanches se balancent, les tailles se courbent et se redressent, les bras s'agitent avec souplesse et grâces. Parfois un peigne, impuissant à retenir une chevelure trop abondante, vole et rend la liberté à ses tresses plus sombres que le noir coëlle. Mais le prophète a fait un geste, les danses cessent et, semblable à des oiseaux effarouchés, les ouris fuient et vont se grouper en face de Roland à l'ombre des éléphants. Mahomet s'approche à son tour du neveu de Charlemagne. Celui-ci m'est piétataire, ce qu'il ne manquait jamais de faire devant un vieillard. « Que le Dieu qui a séparé les cieux et la terre, la lumière et la nuit, que le Créateur de toutes choses étende sur toi sa bénédiction dans ce monde et dans le tien, » dit le prophète. « Sois le bienvenu parmi nous. » « Je sollicite toute ton indulgence pour le peu d'éclats de cette réception, mais notre entrevue a été en quelque sorte improvisée. Je n'ai eu le temps que de me faire suivre de quelques familiers et des troupes aujourd'hui de gardes auprès de ma personne. J'aurais craint d'ailleurs, en m'entourant davantage, de paraître me défier d'un ennemi de la veille dont je ne désire rien tant que de me faire un ami. Si je t'ai traité sans plus de cérémonial, c'est que je me suis senti porté à te traiter en frère. » Roland fit la grimace. Mahomet fainit de croire que le soleil l'incommodait et, sur un signe de lui, quatre anges s'envolèrent et étendirent devant le soleil un nuage rosé. « J'accepte tes excuses, » dit avec le plus grand sang-froid le comte d'humain qui craignait qu'on ne voulût se moquer de lui. « J'aurais d'ailleurs également besoin d'indulgence. Si je suis venu ainsi sans suite, ne t'en prends qu'à mon désir de me rendre promptement à ton appel. » Après cet échange de politesse, Roland reprit. « Tu me pardonneras si je te presse de me faire savoir ce qui me vaut l'honneur de cette entrevue, mais j'ai hâte de retourner sur terre. Je suis de garde ce soir auprès de l'empereur et je n'aime pas manquer à mon service. » « J'ai arrêté le soleil, » dit Mahomet. « Nous avons tout le temps de causer. » « Je t'écoute. » Il n'y a pas plus vaillant chevalier que toi. « Ton bras vaut une armée, ton jugement est sûr, tes décisions sont prontes. » « Combien me feras-tu payer ce panégyrique ? » « Je te préviens que j'ai trop conscience de ma valeur pour t'en donner grand prix. » « J'ai l'habitude d'offrir plus que je ne demande. » « Laisse-moi poursuivre. » « Dans ma jeunesse, on m'appelait Elle Amine, l'homme sûr. » « Je me connais en grandeur d'âme et je sais que nul ne peut se dire plus loyal que toi. » « Voilà un éloge qui m'annonce, à n'en pas douter, que tu as quelque trahison à me demander. » « Si c'est trahir que de quitter la mauvaise cause pour la bonne, renoncer à tes efforts qui seront vains, saisir le bonheur lorsqu'on vous l'offre, j'ai en effet une trahison à te proposer. » « Parle Dieu en trois personnes ! Tu t'attends à un bon prix de compliments qu'on ne te demandait pas. » « J'en jure par la montagne, par le temple visité, par le toit sublime et la mer dans son plein, la vengeance céleste viendra, rien ne pourra la surprendre. » « Les cieux ébranlés s'agiteront, les montagnes arrachées marcheront. Je jure par le coucher de l'étoile, en vérité, voilà bien des serments. Quand nous avançons une chose, nous autres, pre-chrétiens, on nous croit sans que nous fassions intervenir le ciel, la mer et les étoiles, dit Roland au sang des épaules. Aussi vrai que j'ai renversé les trois idoles de la Mecque, Lata, Alosa et Mena, les chrétiens seront chassés de l'Espagne et leurs terres envahies. Leur multitude sera dispersée et fuira honteusement. L'horreur est marquée, elle sera amère et douloureuse. « J'ai déjà lu tout cela dans le Coran, » reprit le comte d'Humant qui commençait à sentir la patience lui échapper. « Cela ne me dit pas ce que tu veux de moi et pourquoi tu me fais perdre ainsi mon temps ? Puisque l'avenir t'appartient, puisque tu es certain de notre défaite prochaine, rien ne s'oppose à ce que je retourne à mon poste. Oui, l'avenir est à nous et tu retardes seul la venue de l'heure glorieuse. Nous vaincrons, mais toi vivant, ce sera au prix d'énormes sacrifices. Pourquoi t'obstiner à retourner là où t'attends la mort ? Je t'offre la souveraineté de cette contrée, ses richesses, ses femmes, ses guerriers, les peuplades de l'air, de la terre et des eaux, les astres qui se meuvent dans le firmament, tout ce qui est doué de raison ou d'instinct, l'être et la matière, tout en un mot t'appartiendra et t'obéira sans réserve. Si le soleil est incommode, la lune viendra le remplacer. Fais un geste, les fleuves se sécheront pour te laisser passer. Un peuple plus nombreux que tous ceux de la terre réunis ne respirera que pour te servir. Ses guerriers sont vaillants. À quoi leur sert d'être braves ? Ils n'ont pas d'ennemis à combattre. Ses chevaux battent le vent à la course. Il n'y a pas ici de but que je ne désire atteindre. Ces femmes sont belles. Elles sont belles en pure perte. Je ne les aime pas. Durandal est fameuse sur la terre et cependant le dernier de ses soldats la couperait en deux en la frappant sur le tranchant de la pointe à la poignée. Je t'ai déjà dit que j'étais pressé, interrompit Roland. Tu n'as pas, je pense, l'insolence de te croire assez riche en merveille pour me décider à commettre une lâcheté. Tu m'as dit que j'étais le plus vaillant des chevaliers. Le serais-je si j'avais peur de la mort dont tu me menaces ? Mon bras vaut une armée, as-tu ajouté. Ai-je le droit de priver mes frères de son secours ? Alors surtout que tu prétends qu'ils sont en péril ? Mon jugement est sûr. Je prétends en donner une preuve nouvelle en riant de tes menaces. Mahomet et Jupiter se donneront bientôt la main. Le croissant s'en ira où vont les vieux quartiers de la lune. Tu ne veux rien entendre ? Je n'en ai que trop entendu. Voix ces femmes qui te tendent les bras. Elles me font trouver eau de plus belle. Voix ces contrées que je t'offre. Quel merveilleux pays vaut le coin de terre où l'homme est né. Roland, foi de Mahomet, tu ne reverras jamais ton pays de France. Avant d'être français, je suis chrétien. La patrie à laquelle j'aspire, c'est le ciel et ce berceau-là, tu ne saurais m'empêcher de le revoir. Chien d'infidèle, criait le prophète. Je vais ! Ces mots n'étaient pas de ceux que Roland écoutait de sang-froid. Mahomet ne put achever sa phrase. Le gantelet du chevalier vint le frapper sur les lèvres. Chapitre 9 Où Roland retrouve son latin et où le diable perd le sien. Je ne puis pas vous dire ce qui se passa. Roland lui-même n'en a pas gardé souvenir. Dès qu'il eut repris ses sens, il se leva, jeta les yeux autour de lui et se vit au milieu d'une plaine de sable qui se perdait de tous côtés à l'horizon. Le soleil lançait sur lui des rayons hostiles qui, en peu d'instants, rendirent son armure brûlante et insupportable. L'air était chargé d'une telle quantité d'électricité que les plumes de son casque faisaient entendre des pétillements et lançaient des étincelles. Enlevin, il chercha un point de repère. Partout, la terre plane et le ciel bleu. D'énormes fourmiers rousses allaient et venaient affairer. C'étaient les seuls hôtes de ce désert. Tout à coup, il vit en face de lui, dans le loitin, de blanches mosquées, des bouquets de palmiers, la mer, des vaisseaux à l'encre, d'autres prêts à sortir du port et de longues caravanes qui se croisaient aux portes de la ville. Roland sentit son courage renaître. Il se mit à marcher dans cette direction, mais il ne lui semblait pas qu'il s'approchât du but. Il se mit à courir et tomba de lassitude sur le sable brûlant. Alors, la ville prit un ton plus jaunâtre. Le bleu de la mer devint plus clair et se confondit avec le bleu du ciel. Les arbres s'effacèrent et le comte du Mans se retrouva de nouveau dans la solitude. « À quoi bon rester immobile ? » se dit-il. « Marchons dans la première direction venue. Je ne puis que gagner au change. » Il se releva, résolu à avancer tant que ses pieds pourraient le soutenir et qu'elle ne fut pas sa surprise en voyant au côté opposé par celui vers lequel il se dirigeait d'abord une montagne couverte de verdure au sommet de laquelle s'élevait une forteresse. Trois murs d'enceinte la protégeaient. Au pied de chacun d'eux coulait un fleuve couvert de vaisseaux de guerre. Trois escaliers suspendus d'un travail merveilleux reliés entre les trois étages de la forteresse. Quatre bastions défendaient l'abord de chacun d'eux. Roland se remit en route mais à mesure qu'il s'avançait la forteresse s'éloignait dans le ciel. Au bout d'une heure de marche il se trouva de nouveau n'avoir devant lui que l'horizon désert. Alors le découragement le prit, il s'agenouilla, fit le signe de la croix et versa quatre larmes les premières qui lui versaient. Elles tombèrent dans le sable et y creusèrent quatre sources d'une eau fraîche et limpide. Roland y puisa de nouvelles forces et ayant remercié Dieu il s'apprêtait à se remettre en marche lorsqu'il remarquait avec surprise une grande fermentation dans le sable. De petites vagues poussiéreuses commencèrent à s'agiter dans toutes les directions et cependant l'air était toujours immobile. Le sable se mit à tournoyer sans relâche traçant un large cercle à peu de distance de notre héros. En tournoyant il s'amoncelait et se précipitait entraîné vers le centre par une force d'attraction effrayante. On eût dit qu'un polype gigantesque aspirait tout le sable du désert. Au bout de quelques minutes s'éleva en tournoyant toujours une colonne qui grandit à vue d'œil et dont le sommet se perdit bientôt au plus haut du ciel. Un vent brûlant semblable à l'armatant des côtes de Guinée fit voler le sable de tous les côtés. Le soleil devint rouge comme la fonte en ébullition. La colonne de sable s'écarta de son rayon d'attraction et s'abîma sur le désert avec un sifflement effroyable. Roland ferma les yeux mais il ne recula pas. Il entendit un immense éclat de rire et porta instinctivement la main sur la poignée de son épée. Ce qu'il vit le décida à la sortir du fourreau. En s'écroulant la colonne avait formé un monticule dont la base décrivait un cercle immense. Au centre ensablé encore jusqu'à la ceinture Roland vit avec surprise un colosse effroyable. C'était Iblis le diable des orientaux. Permettez-moi de vous le présenter. Sa seigneurerie avait cent pieds de haut ce qui est une taille respectable même pour un démon de première classe. Sa peau noire zébrée de rouge était couverte d'écailles microscopiques qui la rendaient luisante comme une armure. Ses cheveux étaient longs et si crépus qu'un boas y fut égaré. Son nez écrasé était traversé par un anneau admirablement travaillé comme on l'en voit au buffle des campagnes de Rome. Ses dents blanches incrustées de pierreries prêtaient à son sourire un éclair irisé des plus étranges. Ses petits yeux prenaient l'un après l'autre toutes les nuances du prisme ce qui rendait son regard impossible à soutenir. Ses oreilles en toutes semblables à celles de l'éléphant lui pendaient sur les épaules. Malgré tout mon désir de faire du pittoresque je dois à la vérité de dire qu'il n'avait pas de corne mais en revanche il avait une queue de soixante pieds de long terminée par une main crochuie qui vous eut pris l'obélisque comme un cure-dent. Iblis n'avait pour tout vêtement que ses ailes de grandes ailes velues et souples à merveille dans lesquelles il aimait à se draper. Faites courir des lueurs phosphorescentes sur la peau de ce monstre et vous comprendrez aisément que Roland est tiré du randal du fou. Le démon se tordait. Sur l'honneur je n'ai jamais tant ri de mon éternité. C'est-tu petit que tu viens de faire un coup de maître ? Ce ton familier déplut à Roland. Je viens de rencontrer Mahomet. Tu lui as cassé cinq dents de devant. J'ai vu bien des prophètes mais fois de maudit je n'en ai jamais vu d'aussi furieux. J'ai, pour célébrer cet Orion, accordé trois jours de congé à l'enfer. Il y aura festins, concerts, balles, chasse à coups et spectacles. Je vais préparer par un de nos auteurs fameux une petite comédie dans le genre d'Apollodore. Au dénouement, Mahomet recevra cent coups de bâton. J'ai donné des ordres à toute la marmitonnerie et tu peux entendre d'ici un bruit de casserole tout à fait réjouissant. Je tiens à te faire voir que nous ne sommes pas aussi arriérés qu'on le prétend. Tu trouveras d'ailleurs parmi nos convives quelques-unes de tes anciennes connaissances. Nous avons en ce moment fort bonne compagnie. Ma femme, une gaillarde, sera charmée de te connaître. Viens avec moi, je vais te présenter à elle comme le meilleur de mes amis. « Butor ! » dit Roland, peu flatté par ses marques de tendresse. « Qui t'a donné le droit de me parler de la sorte ? » Iblis, peu habitué à s'entendre traiter ainsi, reste amué de surprise. « Par les cornes de mon père, » dit-il au bout d'un instant, « je dois avoir mal compris. donne-moi la main, Roland, pour qu'il ne me reste aucun doute. » Et le diable tendit la queue au chevalier qui fit quelques pas en arrière. « Ah, ça, pygmée ! » dit Iblis, aussi pâle de colère qu'un nègre le peut être. « Je vais te faire rentrer sous terre. Me crois-tu taillé dans la même étoffe que Mahomet ? » Roland prit son second gantelet et le jeta au visage d'Iblis. « Les deux font la paire ! » dit le neveu de Charlemagne en se mettant sur la défensive. « Zakoum zizim galarabak ! » s'écria le diable ivre de rage. « Vous saurez que cela est le plus formidable juron qu'on puisse prononcer en sarrasinois. » La terre s'ouvrit sous les pieds de Roland qui se sentit roulé dans l'espace. Son armure devint glacée. « Si j'en reviens sans rhumatisme, » se dit le preux, « j'aurai vraiment bien du bonheur. » Il entendit autour de lui des battements d'aile. « C'était un groupe d'afrites, de djinns et de djinns. » réfléchit Roland. « Il est encore temps. Mahomet est prêt à te pardonner. » Pour toute réponse, Roland entonna un cantique. « Subtum praesidium confugimus. » Encore quelques instants et ton corps va se briser sur la terre. Rappelle-toi les merveilles que le prophète offre de partager avec toi. « Sancta de igénitrix nostras de precationes NEDES PITIAS NEDES PITIAS » Continua Roland. Et il lui sembla qu'au lieu de rouler au hasard dans l'espace, il voyageait doucement porté. Le cœur des afrites et des djinns s'était éloigné. Cependant, on entendit encore un battement d'aile. « Rassure-toi, » dit une voix si harmonieuse que Roland frissonna en l'entendant. « Je suis l'archange Michel et Madame la Vierge m'envoie vers toi pour te secourir. Elle a été touchée de ta constance et charmée de ton courage. Repose en paix entre mes ailes. Dans un instant, nous serons sur terre. » En effet, au bout de quelques minutes, le comte du Mans, tout étourdi, arriva devant Saragosse. Il était en prière dans sa tente lorsqu'il entendit la voix de Mython. « Cher Roland, êtes-vous là ? » criait le comte de reine inquiet. « Me voici, » dit le preu en courant au-devant de son ami. « Charlemagne, qui sait combien vous êtes ponctuel, vous voyant de dix minutes en retard pour prendre votre service, vous fait chercher de tous les côtés. Vous êtes pâle, cher comte. Que vous est-il arrivé ? » « Je vous conterai cela, » dit Roland, courant à son poste auprès de l'empereur. Fin de la seconde partie de la seconde partie de la seconde partie Sous-titrage FR ?